L'Aumad YouTube, que la paix soit sur vous. Comment guérir un cœur malade ? Mais au fait, c'est quoi un cœur malade ? Un cœur malade, c'est un cœur dans lequel il y a une dureté. C'est-à-dire que la personne ne ressent plus les saveurs lorsqu'elle adore Allah, elle peut ressentir une haine. Ce cœur-là peut être rongé par l'orgueil, la jalousie. C'est un cœur également qui peut être pollué par des désirs malsains. C'est un cœur dans lequel il peut y avoir de l'insouciance par rapport aux choses de la religion. Alors que la personne, consciemment, elle aimerait bien aller vers plus de prières. se rapprocher d'Allah. Mais elle est enveloppée par l'insouciance. Ce cœur malade peut être également empoisonné par la haine. Ce cœur malade, c'est un cœur où il y a peu de quiétude. J'aimerais vous rappeler quand même que dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est ceux qui viendront à Allah avec un cœur salim. Le cœur salim, c'est le cœur saint, justement, qui a été purifié et débarrassé de tout ce qu'on a cité au préalable et de bien d'autres choses encore. Dans cette vidéo, je vous propose de parler justement de ce cœur saint et je vous propose 7 choses concrètes à appliquer dans votre vie pour purifier votre cœur. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est le suivant. Recherchez le halal dans tout ce que vous faites et cherchez à vous éloigner le plus possible du haram. Que ce soit en termes de rentrée d'argent, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes aussi d'habillement. Tout ce que vous allez utiliser dans votre vie au quotidien, faites en sorte que cela soit licite. Car on sait très bien que lorsque la personne se nourrit de l'illicite, elle empoisonne son cœur. Chaque péché que vous faites, il y a une tâche noire qui vient sur votre cœur. Et cette tâche noire, elle peut tellement s'agrandir qu'elle peut couvrir tout le cœur. Et à ce moment-là, le cœur ne peut plus être un réceptacle de la lumière divine. Donc je vous invite vraiment à être vigilant sur ce point et à chercher à l'appliquer dans votre vie le plus possible. Je me rappelle de ce frère par exemple qui était trafiquant de drogue et il m'a expliqué qu'il a brassé énormément d'argent. Mais il s'est aperçu que plus il faisait d'argent, et moins il y avait de bénédictions dans sa vie, et moins en fait il était bien dans son fort intérieur. Et lorsqu'il a inversé les choses et qu'il a arrêté le trafic de drogue, il a ressenti une grande quiétude à l'intérieur de lui-même. Le deuxième conseil, si vous êtes pris par beaucoup de pulsions, beaucoup de désirs malsains et beaucoup d'agitations à l'intérieur de vous, jeûnez. Jeûnez régulièrement. Le jeûne ne se résume pas au mois de Ramadan. Vous pouvez jeûner tous les lundis et tous les jeudis. Vous pouvez aller même jusqu'à jeûner un jour sur deux. Mais sachez que la pratique du jeûne avec l'envie de se purifier est une chose qui apporte énormément de bien-être. C'est une chose qui purifie le cœur. C'est une chose qui renforce la foi, qui renforce la sincérité. Donc vraiment, le jeûne est une chose à prendre en considération lorsqu'on veut soigner son cœur. Le troisième point, c'est le repentir. Si votre cœur est dur, c'est que certainement, il y a eu plein de péchés, plein de mauvaises choses. Et le péché, ça fait partie de la vie humaine. On est tous des pécheurs. D'ailleurs, le prophète dit que tous les enfants d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc surtout que vos péchés ne vous empêchent pas de chercher à vous rapprocher d'Allah. Sachez que le premier homme, Adam, lui aussi, a commis un péché. Et lorsqu'il a commis un péché, il a été expulsé du paradis. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a envoyé le repentir. Et le repentir est une station spirituelle extrêmement importante qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. Donc, si vous ne vous sentez pas bien et que votre cœur s'est endurci, alors pratiquez le repentir. Et pour pratiquer le repentir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un examen de conscience pour avoir conscience de ses péchés. Et ensuite, il faut se tourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur empli de déceptions. Et on doit se tourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et lui demander de nous pardonner, en ayant la certitude que Allah, subhanahu wa ta'ala, va nous pardonner. Et ça, c'est une chose qui adoucit le cœur et qui le purifie. Imaginez que par cette action, vous avez peut-être noirci votre cœur par beaucoup de péchés. Et par cet acte et cet exercice spirituel, vous pouvez débarrasser votre cœur et purifier de votre cœur de cette crasse que les péchés ont mis sur votre cœur. Enfin, la quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est très simple. Lorsque vous sentez que votre cœur s'endurcit, faites en sorte que votre langue évoque le nom d'Allah. Vous pouvez dire, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Si vous ressentez une espèce de haine, de colère, vous pouvez dire, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Vous pouvez aussi, si vous commencez à sentir qu'il y a de gros désirs, qui malsains, qui viennent vous polluer, focaliser sur les bienfaits qu'Allah vous a déjà accordés, et dire, alhamdulillah wa shukurulillah. Vous pouvez aussi prononcer la formule de pardon, astarfirullah, ou atubu ilay. Donc il y a plein de paroles comme ça, qui sont très simples à apprendre, qui sont connues d'ailleurs de beaucoup de musulmans, et qui sont un trésor. Et lorsque vous sentez que votre cœur s'endurcit, rappelez-vous qu'à chaque fois que vous allez prononcer une de ces paroles, eh bien, elle a un impact directement sur votre cœur, si vous conscientisez ce que vous dites. Donc surtout, n'hésitez pas à pratiquer le vikr, et ça peut se faire à chaque instant de la journée, parfois par des fréquences très très courtes. Je ne sais pas, là c'est une minute, là, deux minutes un peu plus tard dans la journée, cinq minutes un petit peu plus tard. Et si comme ça, fréquemment dans la journée, quand vous avez des temps libres, et que vous sentez qu'il y a cette dureté du cœur, prononcez ces paroles juste 30 secondes, et je peux vous garantir que cela aura un effet sur votre spiritualité. Le cinquième point que j'aimerais partager avec vous, c'est la solitude et le silence. Quand vous êtes dans une situation où vous sentez vraiment une grande dureté dans votre cœur, vous sentez que vous êtes en train de vous éloigner d'Allah, et vous sentez que vous avez besoin de revivifier la foi dans votre cœur, alors isolez-vous, faites le silence, faites taire le bruit autour de vous, jusqu'à retrouver une certaine quiétude. Et ça peut être associé au zikr. Une fois que vous avez fait cet exercice de vous isoler, d'être dans un moment de solitude, et bien à ce moment-là, le zikr peut intervenir. Et donc du coup, vous avez le quatrième point et le cinquième point qui peuvent se faire ensemble. La sixième chose que je peux vous proposer pour attendrir votre cœur, c'est d'aller aider les gens qui souffrent beaucoup plus que vous. Des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui dorment dehors, allez les voir, allez parler avec eux, cherchez à les aider, cherchez à vous enquérir de leur situation, et voyez leurs conditions de vie. Et cela généralement attendrit le cœur. D'ailleurs le prophète, a dit à une personne qui lui avait demandé comment attendrir son cœur, il lui a dit donne la nourriture aux pauvres et caresse la tête de l'orphelin. Et quand vous allez vous rapprocher des gens qui souffrent plus que vous et qui sont délaissés dans la société, et que vous allez chercher à leur être profitable, cela va soigner votre cœur. Donc surtout ne négligez pas cette action. Je connais un frère qui est cadre et qui passe beaucoup de temps à aider les SDF le samedi soir à Paris. Et je lui ai demandé pourquoi il passait son temps à faire ça. Il m'avait dit si tu savais le bien que ça m'apporte spirituellement en parlant, alors tu comprendrais pourquoi malgré le fait que je sois cadre, je passe énormément de temps avec les SDF. Le septième point que je vous propose, c'est de lire la biographie des gens pieux. Lire la biographie des salafs salihs, des pieux prédécesseurs. Lisez la biographie de ces gens-là, regardez ce qu'ils ont enduré dans la voix d'Allah, écoutez leurs paroles sages, leurs exhortations, inspirez-vous de ce qu'ils ont pu faire et leur cheminement spirituel respectif. Vous savez bien qu'on a toujours besoin de modèles et c'est toujours intéressant de lire la vie de gens très très pieux qui avaient justement des cœurs qui étaient pleinement connectés à Allah. Comme ça, ça nous fait un exemple et ça nous donne une marche à suivre, ça nous inspire et ça peut être extrêmement nourrissant pour toutes les personnes qui veulent adoucir leur cœur et sortir leur cœur de la dureté. Mes frères et sœurs, voilà, vous avez sept conseils à appliquer dans votre vie. Surtout, si vous aussi vous avez des choses que vous mettez en place pour purifier votre cœur, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Je lirai cela avec beaucoup d'attention et je vous invite également à ne pas négliger tout ce qui relève de la spiritualité et de la purification du cœur en islam car c'est vraiment quelque chose d'essentiel et j'espère que cette vidéo contribuera à enrichir votre spiritualité. N'hésitez surtout pas à la partager si vous la trouvez utile. Je vous invite à liker la vidéo si vous la trouvez profitable. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage si vous pensez qu'elle peut leur être utile et ainsi on sera associés à la diffusion de la bonne parole. J'aimerais terminer en disant que tout ce qui touche à la spiritualité et au cœur en islam est essentiel. Généralement, on diverge pas sur ces questions-là et peut-être que si on travaillait plus tous ensemble sur notre spiritualité, on arriverait à avoir beaucoup plus de fraternité et d'unité dans nos rangs. C'est un devoir collectif et j'aimerais que vous vous associez avec moi dans ce combat. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...